Bonjour les cancers et bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Je vous rappelle les cancers que cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Pour vous les cancers, votre énergie principale c'est le cavalier de pentacle. Alors avec le cavalier de pentacle pour cette semaine, les cancers, c'est quelqu'un... Alors là, j'ai l'impression que certains cancers sont déterminés à réussir quelque chose. C'est vraiment ça. C'est comme si certains cancers faisaient quelque chose en étant très rigoureux, très méthodiques. On s'investit pleinement dans quelque chose. C'est vraiment ça. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un de sérieux, de robuste. On veut atteindre un objectif. C'est vraiment ça. Et il faut que vous soyez vraiment prêts à aller jusqu'au bout de vos projets. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Vous ne devez pas vous arrêter en cours de route. C'est vraiment ça. Il faut vraiment investir vos ressources, votre argent, votre temps, votre énergie, vos compétences, peu importe, dans ce que vous voulez faire. C'est... Avec le cavalier de Pentacle, il faut faire attention au perfectionnisme. Il ne faut pas vouloir que les choses soient trop parfaites, si vous voulez. Mais c'est comme si... Oui, on vous invite à planifier, à ordonner, à penser aux moindres détails pour ne pas faire les choses à moitié et assurer votre succès. C'est vraiment ça. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il faut vraiment... On vous encourage à maintenir vos efforts. Pour les cancers qui se sont investis dans quelque chose, peu importe le domaine, on vous encourage vraiment à maintenir vos efforts. Surtout si vous êtes peut-être actuellement tenté de baisser les bras. Parce que, pour vous, les cancers, dans cette guidance, il y a des conflits et des désaccords avec une ou plusieurs personnes de votre entourage. Il y a quelque chose qui provoque des tensions, du stress. Il y a quelque chose... Oui. Alors peut-être qu'on vous a blessé, je ne sais pas, par des paroles. Mais il y a comme une confiance qui est... Alors, est-ce que c'est en vous que vous avez perdu cette confiance ? Il y a une confiance qui est perdue. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, quoi. Peut-être quelqu'un qui vous... Je ne sais pas. Quelqu'un en qui vous aviez confiance. Peut-être qui vous a... Je ne sais pas. Qui vous a dit des choses. Qui vous ont blessé. Quelqu'un qui vous a trahi. Je ne sais pas. Mais... Alors, ça peut s'agir... Il peut s'agir, ben oui, de votre partenaire, d'un ami proche, d'un membre de votre famille, de quelqu'un dans votre entourage professionnel. Peu importe. Mais... Là, il y a quelqu'un qui doit vraiment mettre de l'eau dans son vin. Peut-être pour sauver une relation ou pour réparer une relation. Parce que le fait de rester sur sa position, ben, ça envenime encore plus le conflit. Il y a quelque chose, les cancers, qui... C'est comme si vous étiez sur la défensive. Voilà. Peut-être que vous doutez de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous voulez entreprendre. Peut-être que vous avez peur. Je ne sais pas. Mais là, vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous. Peut-être que vous avez échoué. Non, non, je ne sais pas. Dans quelque chose par le passé. Et vous avez peut-être peur d'échouer de nouveau. C'est possible. Après, vous voulez peut-être vous lancer dans quelque chose. Et il y a des gens autour de vous, ben, je ne sais pas, à qui ça ne plaît pas. C'est comme si vous vous sentiez peut-être un peu à bout de force. Vous voyez. C'est comme s'il y a quelque chose qui ralentissait votre progression, qui vous barrait la route. Donc là, en cette semaine, c'est vraiment le moment d'aller chercher en vous la motivation et la détermination. Parce que vous en avez en réserve de la motivation et de la détermination. Vous avez vraiment le courage et les capacités nécessaires à faire un dernier effort avant de l'emporter, les cancers. C'est vraiment ça. Il faut garder votre cap. Malgré les difficultés, malgré les conflits, malgré les tensions, malgré les peurs. Peu importe. Il faut vraiment garder votre cap. Alors, apparemment, je ne sais pas, peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités. Peut-être qu'il y a beaucoup de stress. Peut-être qu'on vous met beaucoup la pression. C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui est difficile. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause. de vous accorder un peu de temps. Peut-être, je ne sais pas, de trouver de l'aide. Mais c'est comme si vous vouliez faire, avec le cavalier de Pentacle, on l'a dit, attention au perfectionnisme. Alors, peut-être que vous voulez faire toujours mieux, toujours plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui commence à être difficile, qui commence à être lourd. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette impression. Mais, vous allez arriver au bout. Vous allez arriver à la fin. Vous allez y arriver, les cancers. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être, peut-être certains cancers ont, je ne sais pas, ont repris des études. Peut-être font une formation. Je ne sais pas, c'est un exemple. Mais, pour moi, il y a un indicateur très positif dans cette vidance. Vous allez arriver au bout de votre projet. C'est vraiment ça. Ce que vous avez commencé, ce que vous voulez entreprendre, même si c'est pénible, même si c'est lourd, même si c'est compliqué, même si c'est stressant, même si c'est épuisant, vous allez arriver au bout. Vous allez atteindre votre but. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Il y a vraiment... Vous êtes vraiment... Vous êtes sur la bonne voie pour réaliser un désir de vie. Vous allez savourer quelque chose qui va vous faire un bien fou. Il y a du bonheur, après, dans cette vidance. Peut-être que vous n'êtes pas pour l'instant. Il y a encore des étapes, il y a encore des obstacles, il y a encore de la fatigue. Mais pour moi, dans cette vidance, vous y arrivez, les cancers. Parce que... C'est vraiment... Vous êtes impliqués dans quelque chose. C'est vraiment ça, quoi. Vous êtes vraiment... Vous êtes impliqués dans quelque chose. Alors, c'est peut-être vous qui avez consciemment entrepris des efforts. C'est peut-être vous qui êtes parfaitement concentrés sur quelque chose à accomplir. Et votre persévérance, les cancers, votre persévérance est la clé de votre succès. Il faut encore continuer vos efforts. Terminer encore, peut-être, le travail entrepris. C'est vraiment ça. Poursuivre dans la voie, là, que vous vous êtes tracés. C'est... Continuer. C'est vraiment nécessaire. Travaillez sur votre projet. Je ne sais pas, mais le succès sera bientôt au rendez-vous, pour vous, les cancers. C'est vraiment ça. C'est... Alors, il y a peut-être... Je ne sais pas. Il y a des conflits. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui vous apportent leur soutien. C'est possible. Mais... Restez dans ce que vous souhaitez faire. Voilà. C'est ça. Parce que... J'ai un peu... Alors, il est possible, dans cette guidance, peut-être que vous subissiez, effectivement, la pression de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes parce que, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Si, par exemple, vous reprenez des études, on peut vous dire, on était un peu vieux ou un peu vieille pour reprendre des études. Si, par exemple, je ne sais pas, dans votre famille, tout le monde est... Je donne un exemple. Tout le monde est médecin, par exemple. Si vous, vous n'avez pas envie d'être médecin et envie de faire autre chose, peut-être que ça ne va pas, entre guillemets, dans les normes. Vous voyez ? Ça ne rentre pas dans les normes, dans les coutumes ou dans les habitudes, peut-être, de certaines personnes de votre entourage. Donc, c'est possible que vous subissiez la pression. C'est possible qu'on veut que certaines personnes veulent que vous fassiez des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et là, j'ai l'impression que... C'est un exemple. Donc, j'ai l'impression que malgré peut-être la pression, malgré peut-être que ce soit lourd, que ce soit pesant, que ce soit fatigant, épuisant, peut-être que certaines personnes travaillent et font des études à côté ou travaillent et font une formation à côté. Mais vous allez y arriver. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette guidance. C'est que peu importe le domaine, pour vous, les cancers, vous êtes en train, pour les cancers qui sont en train de travailler sur quelque chose, qui sont vraiment concentrés sur un but, sur un objectif, même si c'est pénible et fatigant, vous allez y arriver. Maintenez votre concentration. Ne baissez pas les bras. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que, en d'autres paquets, j'ai le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, c'est le succès. C'est la reconnaissance. Non seulement on atteint son objectif, mais en plus, on est remarqué et on est applaudi par son entourage. Ça va vraiment vous donner un sentiment de confiance en vous. Ça va vraiment être très savoureux pour vous. En plus, si vous vous êtes battu pour y arriver, quand vous allez y arriver, pour vous, ça va être extrêmement savoureux. Vous allez réussir à dépasser les obstacles. Vous allez réussir à dépasser peut-être les... Je ne sais pas... Certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous. Vous allez dépasser tout ça. Parce que vous aurez focalisé vos efforts et rassemblé toutes les forces nécessaires pour atteindre votre objectif. Et surtout, vous avez cru en vous. Et vous vous êtes sentis capables de réussir. Et vous allez réussir. Vous pourrez être fiers de votre réussite. Parce que cette réussite, elle est le fruit... Enfin, elle sera le fruit de vos efforts. De votre travail et de votre détermination. C'est vraiment ça, quoi. Donc, ce n'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers, les cancers. Même si vous êtes fatigué. Même si vous n'en pouvez plus. Même si vous en avez marre. Au contraire. Vous allez aller peut-être encore plus loin que vous ne le pensez. C'est aussi une possibilité. Je vais encore tirer une carte pour vous, les cancers. Allez. Pour les cancers, semaine du 25 avril au 1er mai. Cancers. 25 avril au 1er mai. Alors après, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais pour les cancers qui sont vraiment, qui n'en peuvent plus, qui sont au bout. Avec le disque de bâton. Effectivement, on peut demander de faire une pause. De faire une pause un temps de. Mais de ne certainement pas arrêter. C'est vraiment faire une pause. Prendre un peu de temps pour soi. Peut-être pour... Oui, pour se reposer un peu. Pour reprendre des forces. Mais on continue. Enfin. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Allez. Pour les cancers. Semaine du 25 avril au 1er mai. Pour les cancers. Allez. Pour vous les cancers. Parce qu'on a confiance. Oui. Gardez confiance en vous. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Tu ne sais pas encore où tu vas. Mais tu peux toujours compter sur elles pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est vraiment ça. Franchement. Gardez confiance les cancers. Pour moi. Alors peut-être oui. Il y a du mouvement. Peut-être. Voilà. C'est peut-être un peu. Mais. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en ce que vous êtes en train de faire. Vous allez à la victoire. C'est le succès pour vous. Les cancers. Voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous a parlé. Ou vous a un peu éclairé. Ou même les deux. Si vous le souhaitez les cancers. Likez et abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada